Bonjour à tous et bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons voir Naruto activer le mode sage suprême pour sauver Boruto. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. L'une des capacités qui a hypnotisé tout le monde de manière incroyable pendant le milieu de Naruto Shippuden a été la révélation de l'existence du mode sage. Ce pouvoir qui a été lentement introduit puis démontré par Jiraiya lors de son combat contre Pain, puis entraîné et utilisé par notre ancien protagoniste Naruto Uzumaki, a fait frémir tout l'internet à l'époque, que ce soit dans le manga ou l'anime. Cependant, après cet arc, l'utilisation du mode sage seul n'était plus un gros problème face aux autres ennemis qui ne cessaient d'apparaître, comme Obito, Madara Uchiha et même Kaguya Otsutsuki. On peut en dire autant des antagonistes actuels du manga et de l'anime de Boruto qui, sans aucun doute, ne s'en tiraient pas même un coup en utilisant uniquement le mode sage. Cependant, les choses pourraient être un peu différentes s'il s'agissait d'un mode sage amélioré, voire évolué. On pourrait même dire dans une forme complètement nouvelle et éveillée. Et c'est de cette possibilité incroyable et de la façon dont cela pourrait se produire que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas encore, le mode sage est un état qui peut être activé en mélangeant de l'énergie naturelle avec du chakra, créant le chakra de ce que nous appelons Senjutsu. Il permet aux utilisateurs de puiser dans la puissance naturelle du monde, leur accordant de nouvelles techniques et leur permettant d'appliquer le chakra du Senjutsu à leur technique ordinaire. Après avoir assemblé une quantité d'énergie naturelle autour d'eux, les utilisateurs du Senjutsu peuvent apprendre à attirer cette énergie naturelle en la mélangeant à leur propre chakra, ajoutant ainsi une nouvelle dimension de puissance chakra à eux-mêmes, permettant à la personne de devenir plus forte. Ce chakra mélangé est spécial et ne peut pas être vu par quelqu'un qui n'a pas été formé à l'art du Senjutsu. Il permet également à l'utilisateur d'entrer dans un état vigoureux, ce qui entraîne une amélioration exponentielle de toutes ces techniques de Ninjutsu, Genjutsu et Taijutsu. L'utilisateur capable d'utiliser ce pouvoir est appelé un sage. Actuellement, il existe deux façons différentes d'apprendre l'art de la sagesse. La première est l'étude, comme lorsqu'on cherche à apprendre le Senjutsu de la grenouille en se rendant au Mont Myoboku. Comme l'ont fait Jiraya, Minato et Nara. Au Mont Myoboku, l'étudiant est aidé par une huile spéciale qui induit l'absorption de l'énergie naturelle. Cette huile est utilisée jusqu'à ce que l'utilisateur soit capable d'effectuer lui-même le processus de collecte de l'énergie de la nature. Cependant, l'utilisation de l'huile comporte un grand risque, car comme elle facilite l'absorption de l'énergie naturelle, si le praticien n'a pas beaucoup d'expérience dans cet entraînement, il peut finir par devenir une statue de pierre. Cependant, grâce au bâton spécial Fukasaku, qui expulse l'excès d'énergie naturelle, ce danger est contourné. On peut aussi apprendre à travers la tutelle d'Akuja Senin dans la grotte de Ryuchi, où Orochimaru et Kabuto ont appris. Mais d'une manière différente et beaucoup plus grossière. Par exemple, les crocs d'Akuja Senin sont insérés dans sa victime, injectant de force l'énergie naturelle. C'est une méthode assez barbare et dangereuse, car si la personne ne peut pas contrôler l'énergie naturelle, et n'a pas un corps assez robuste, elle peut mourir pendant le procès. En utilisant l'art de la sagesse, l'utilisateur renforce considérablement ses capacités de force physique, d'énergie, de réflexe, de perception et de résistance. Ce qui rend ses techniques de Nijutsu, Gaijutsu et Taijutsu plus puissantes. Le sage peut également manipuler son énergie naturelle et la transformer en une extension de son propre corps, afin d'augmenter la portée de ses attaques. Ce qui lui permet également de suivre les chakras autour de lui et de sentir les attaques sans avoir besoin de les voir. Face à un adversaire capable de drainer le chakra, comme les Utsutsuki par exemple, cela peut s'avérer fatal pour l'ennemi, s'il absorbe trop de chakras du Senjutsu, étant pétrifié s'il n'a pas l'entraînement nécessaire pour absorber l'énergie naturelle et former le mode sage. De plus, l'utilisateur du mode sage, tout en ayant son chakra drainé, peut utiliser cela comme un avantage pour absorber plus d'énergie naturelle et utiliser cette absorption de ses adversaires contre lui-même. En revanche, l'utilisation du mode sage présente également quelques inconvénients. Après tout, afin de rassembler suffisamment d'énergie naturelle pour former le mode sage, l'utilisateur doit rester parfaitement immobile, ce qui le rend complètement vulnérable. Cependant, il y a quelques exceptions qui se sont révélées capables d'entrer en mode sage dans une telle préparation. Comme l'utilisateur doit bouger beaucoup pendant le combat, le chakra du Senjutsu ne peut pas être reconstitué. Ce qui signifie que l'utilisateur ne peut pas rester dans ce mode pendant de longues périodes. Naruto, cependant, a déclaré qu'il était possible d'augmenter la limite de temps. Il a même contourné le premier défaut du mode sage en se servant de ses clones d'ombre pour recharger l'énergie naturelle, transférant leurs chakras dans son corps d'origine. Cependant, Jiraiya lui-même est devenu capable de contourner ses faiblesses avec l'art sage amphibienne technique, où plusieurs grenouilles fusionnent avec les épaules de l'utilisateur et rassemblent l'énergie naturelle pour la consommation de l'utilisateur. Kabuto Yakushi a assimilé l'ADN de Jugo pour reprendre la capacité de son clan à absorber passivement l'énergie naturelle, ce qui lui permet de collecter de l'énergie naturelle même en se déplaçant, en ignorant ses faiblesses particulières. Si l'utilisateur de l'art du sage est également un Shinjuriki, qui a atteint l'harmonie avec sa bête à queue, ils peuvent ensemble accélérer considérablement la capacité à collecter l'énergie naturelle en mode bijou, au point de n'avoir besoin que de quelques secondes pour charger ou recharger complètement leur chakra de sage. Dans le cas de Naruto en particulier, il a fini par perdre cette capacité lorsque Kurama s'est sacrifié pendant l'utilisation du mode baryon, ce qui est dommage. L'utilisation du Senjutsu permet à l'utilisateur d'atteindre la forme sage, cependant ils ne sont pas toujours parfaits. Jiraiya, en reprenant l'exemple, n'a pas été capable d'équilibrer son propre chakra avec celui de l'énergie naturelle, ce qui a donné lieu à une forme imparfaite du mode sage. En conséquence, Jiraiya a acquis plusieurs caractéristiques ressemblant à des grenouilles sur son corps, comme son nez, qui a grandi et a eu des verrues, ses dents qui se sont devenues pointues, il a poussé une barbichette, et ses yeux ont reçu un contour ressemblant à une grenouille. A cause de ces caractéristiques, le Sanin a mentionné qu'il n'aimait pas beaucoup atteindre le mode sage, car il devenait peu attirant pour les femmes. D'autres changements physiques, comme sa posture et la longueur de ses pieds, sont devenus des attributs bénéfiques pour améliorer sa maniabilité, ou ils pouvaient en tirer parti pour réussir une confrontation. Dès qu'il n'ait jamais maîtrisé le mode sage, Jiraiya a quand même obtenu tous les autres avantages de la transformation, bien que ses améliorations soient devenues plus limitées par rapport aux praticiens améliorés de la technique. Mitsuki semblait suivre un mode similaire à celui de Jiraiya, car son mode sage, en conjonction avec sa transformation sage, apporte des complications à son corps qui ne peut pas gérer une telle puissance libérée sous forme d'énergie, comme d'ailleurs l'avait prévenu Orochimaru à Mitsuki. La difficulté pour le corps de Mitsuki d'accéder à la transformation de sage, en conjonction avec le mode sage, était suffisamment grande pour qu'Orochimaru la force six fois avant que le garçon ne réussisse pour la première fois, seulement lors de sa dernière tentative. En contrepoint de ces exemples, il y avait ceux qui parvenaient à équilibrer correctement leur chakra avec l'énergie naturelle, ayant aucune transformation animale dans leur corps. La seule exception est une pigmentation sombre autour des yeux, qui diffère généralement en fonction de l'endroit où l'utilisateur a appris le mode sage. Naruto et Minato sont des exemples de mode sage utilisé correctement, ayant des iris jaunes et une pigmentation orange autour de leurs yeux comme une grenouille. Naruto, quant à lui, a des iris jaunes semblables à la seuille d'un serpent et une pigmentation violette autour des yeux qui s'étend jusqu'aux épaules. Ses caractéristiques de serpent ont progressé en mode sage et lui ont fait pousser quatre cornes, le faisant passer métaphoriquement du serpent au dragon. Shirama a des iris jaunes avec une pigmentation rouge foncée autour de ses yeux, qui s'étend jusqu'à ses oreilles, ainsi qu'une marque sur son front qui ressemble beaucoup à un œil. Après avoir obtenu la coopération des neuf queues, Naruto a pu combiner le mode sage avec son mode bête à queue. Les iris rouges sont devenus oranges et les pupilles caractéristiques de Kurama ont fusionné avec la forme des yeux du mode sage, un dessin de croix. La forme de l'enveloppe de Naruto a également changé. En utilisant la forme combinée, Naruto a obtenu un accès simultané aux avantages des deux formes, comme l'augmentation des bombes de bête à queue avec les chakras Senjutsu. La combinaison des deux formes permet une plus grande puissance que la bête à queue ou le mode sage individuellement, ce qui permet à Naruto de tenir tête à des adversaires de la taille d'Obito Uchiha en tant que Jinjuriki Tenkouda. Deux ans après la quatrième grande guerre ninja, les capacités de Naruto avec cette forme avaient augmenté au point qu'il pouvait voler avec elle et briser facilement les sphères du chemin de la vérité lors de son combat contre Toneri Otsutsuki. Malgré cette capacité incroyable, Naruto ne peut actuellement plus utiliser de telles capacités avec le mode sage en raison de la perte de Kurama. Nous savons qu'il est encore capable d'utiliser parfaitement le mode sage, bien qu'actuellement, contre les ennemis actuels de Boruto, cela n'a rien à voir avec leur capacité et leur aptitude. Nous avons commenté précédemment le fait que le mode sage d'Achirama semblait être le mode parfait de la technique, contrairement aux autres. Cependant, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien qu'Achirama Senjutsu était effectivement connu comme un dieu shinobi pour sa grande quantité de chakra, ses techniques ninja, avec du bois et ses capacités les plus variées, cela ne rendait pas son mode sage différent de celui d'autres modes parfaits, comme celui de Naruto et Minato. Bien que l'Okage défunt soit capable d'utiliser le Senjutsu en un instant, contrairement à celui de Naruto, qui a besoin de porter avec ses clones de l'énergie naturelle, et maintenant qu'il a plus Kurama à ses côtés pour le soutenir, le sage mode des deux est pratiquement le même dans leur capacité malgré la conception différente. Le point de puissance d'Achirama, comparé à celui de l'actuel Uzumaki Naruto, est bien différent, puisque ce qui faisait de nadaïmer un shinobi presque surhumain dans ses capacités et lors des combats lui a été retiré. Désormais, il doit utiliser tout ce dont il dispose pour y parvenir. Bien sûr, il pourrait devenir capable d'utiliser le mode sage comme Hashirama instantanément, s'il passait probablement par un entraînement ou s'il se concentrait sur la rapidité à acquérir l'énergie naturelle et à la mélanger à son propre chakra. Mais comme dit précédemment, cela ne rendrait pas le personnage plus puissant. Qui pourrait encore faire améliorer son mode sage, c'est de le mélanger avec le mode sage à six voix, quelque chose que lui et Sasuke ont toujours dans leur arsenal, mais qu'ils n'ont jamais utilisé en combat. De cette façon, Naruto pourrait non seulement se renforcer encore plus, mais il pourrait aussi retrouver une partie de son côté surhumain avec le pouvoir des six chemins, même si ce n'est qu'une étincelle de l'ancien Rikudu. Ces deux capacités en tandem et utilisées au maximum, en accord et dans les limites de Naruto, il pourrait facilement devenir plus puissant et pourrait même créer un tout nouveau mode sage, sans dépendre du renard à neuf que mort pour le faire. Il serait très fou que dans une situation de vie ou de mort, l'Okage, voyant Boruto sur le point de mourir, encore une fois, réveille ce nouveau monde sage suprême, qui bien qu'il puisse sembler être une nouvelle technique, n'est rien d'autre que la fusion parfaite des deux capacités. Voilà une fin de fiction qui serait cool de voir en action dans l'oeuvre de Boruto. Qu'en est-il de vous ? Pensez-vous que Naruto serait capable de fusionner le mode sage avec les six chemins ? Pensez-vous qu'il serait cool de le voir être activement utilisé à nouveau dans le travail ? C'est vos avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère que vraiment vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les dirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.